You tout le monde, c'est Solution Trophée. On se retrouve aujourd'hui dans la saison 9 épisode 2 Flashback pour la présentation de la mise à jour. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment progresser dans un Motorpass. Donc c'est la dernière fois qu'il y a un Motorpass. Donc cette vidéo vous servira mais seulement pour ces deux prochains mois parce qu'après il n'y aura plus de Motorpass. Voilà mais je le fais quand même, c'est la dernière fois et autant le faire en beauté. Donc du coup comment faire ? Il faut aller dans le challenge quotidien et vous voyez ici on a des défis. Donc la plupart du temps le jeu va vous proposer toujours les mêmes défis. Donc là par exemple voler n'importe où, n'importe quand, terminer une mission contractor, naviguer n'importe où, n'importe quand, ou fuite ou radar ou faire des épreuves. Le jeu va toujours vous proposer ce genre de trucs. Et donc pour les épreuves que le jeu va vous proposer régulièrement c'est Street Race. Donc le Street Race, l'Hypercar, le Rally Red, le Rally Cross, ensuite ici je crois qu'il vous propose aucun de cela, le Port Boat, le Touring Car, l'Alpha Grand Prix, et c'est tout. Je crois que c'est tout ce que le jeu peut vous proposer. Alors pour le Street Race, vous faites cette course là, ou cette course là, c'est les courses les plus courtes, le Strip Sud, donc le Classic Motors 13, et le Strip Sud, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Ensuite pour l'Hypercar, je vous conseille de faire Hollywood, quand le jeu vous propose de faire une course. Ensuite en Rally Red, et bien pilote des Hautes Plaines. En Rally Cross, et bien ça sera le course américain de pétrole, parce que cette course est très très courte, ou cette course là, en effet, épreuve en juridique Central Valley, c'est aussi une épreuve très courte. Ensuite, ici pour le Bourbaud, et bien je vous conseille de faire Uberdam. En Touring Car, alors là, moi c'est juste parce que j'aime beaucoup cette course, mais je ne sais pas réellement, la course la plus courte du Touring Car, et c'est juste parce que je l'aime bien, du Vastaya Jumper, mais après vous faites que vous voulez. En Alpha Grand Prix, et bien c'est Jersey City. Donc toutes ces courses là, c'est des courses vraiment les plus courtes, et ici le jeu vous propose de faire des courses comme celle-ci. Par exemple ici, le jeu m'avait proposé de faire une course hypercar, mais vu que j'ai fait une course du coup d'hypercar juste avant, parce que j'avais fait la course flashback pacifique, ce qui fait que j'ai validé ça. Donc sinon nous, et bien on va, alors moi je commence toujours par faire des épreuves, tout le temps, je commence toujours par faire des épreuves. Malheureusement, le jeu ne propose pas des preuves à faire. Donc si le jeu ne propose pas de trucs à faire, et bien généralement, voilà, par exemple, voler, voler n'importe où, et puis marin. Donc par exemple, voler n'importe où, n'importe quand, donc je prends l'avion, et je vole. N'importe où, n'importe quand. Donc ça veut dire, en gros, voler n'importe où, n'importe quand, ça signifie simplement que je dois voler de cette manière-là. À n'importe quel endroit de la carte, je vole comme ça, et puis c'est tout ce que j'ai à faire. Et ensuite, naviguer n'importe où et n'importe quand, j'ai juste à prendre un bateau, et après, ben voilà, je vais décade l'eau, je navigue pendant 15 km, et puis c'est tout ce que j'ai à faire. Bon, en réalité, cette vidéo va être très courte, parce qu'en réalité, j'ai juste à faire ça, donc j'ai juste à valider les défis, finalement, et la vidéo sera, finalement, déjà terminée. Et pour vous dire, c'est la première fois qu'une présentation de mise à jour me prend aussi peu de temps, parce que d'habitude, ça me prend à peu près entre 1h30 et 2h. Généralement, ça prend plutôt 1h30, parce que c'est quand même quelque chose de très long, il y a beaucoup de choses à présenter, il y a beaucoup de choses à montrer. Sauf qu'on arrive à la fin de Vite the Croc 2, et puis il y a moins de choses à présenter, donc forcément, ça fait que là, vous voyez, j'ai quasiment rien à vous montrer, vraiment. Mais oui, il n'y a pas beaucoup de voitures à vous présenter, alors oui, par rapport à d'autres mises à jour, oui. Par rapport à d'autres mises à jour, il n'y a pas beaucoup de voitures, il n'y a pas beaucoup de courses, il y a une course, pas beaucoup de courses. Donc, c'est normal, que j'ai quasiment rien à vous présenter. Mais bon, ça, je ne peux pas grand chose. Moi, j'aimerais bien vous présenter beaucoup de choses, mais c'est tout ce que la saison 9 épisode 2 a rajouté au jeu, c'est déjà quand même pas mal. Là, en réalité, en deux vidéos, j'aurais pu vous résumer toute la mise à jour du jeu en deux vidéos. En deux vidéos, j'aurais pu vous résumer tout le jeu en deux vidéos. Là, en réalité, je fais cinq vidéos, c'est pour que vous ayez cinq vidéos réparties en plusieurs jours. Vu que j'ai toujours fait cinq vidéos, j'en fais cinq, mais en réalité, sinon, en deux vidéos, ça aurait été fait. Là, ça va faire à peu près 45 minutes que je fais ça, donc en réalité, cette vidéo, elle va finir dans cinq minutes, je trouve en dix minutes. Dans cinq, dix minutes, la vidéo, je pense qu'elle sera finie dans cinq, dix minutes. Malheureusement. Moi, j'aurais bien aimé faire une vidéo plus longue, mais comme j'ai dit, il n'y a vraiment pas grand-chose à montrer. J'aime toujours autant jouer à Zucro 2, ce n'est pas le problème, c'est vraiment le manque de contenu. C'est vraiment le manque de contenu, le jeu, il n'y a pas grand-chose à montrer. Simplement. Donc là, il faut que je navigue n'importe où, n'importe quand. Donc, vous voyez ici, et là, je vais prendre mon bateau, et puis je vais switcher quand on travaille avec le bateau. Voilà, c'est parfait. Et donc maintenant, je vais déviger pendant 15 km comme ça. Non, ça reste d'être un petit peu long, parce que le jet sprint, c'est quand même un bateau qui est très long. Donc, en réalité, le temps qu'on parcourt, donc moi, je vais mettre la vitesse, je vais faire comme ça pour qu'on aille un peu plus vite. Parce que sinon, ça serait un peu long. Alors, on peut passer là, j'ai cru qu'on voit là. Alors, sur Zucmotor West, en fait, la map, on ne peut pas la dézoomer vraiment sur Zucmotor West. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais sur Zucmotor West, la map, elle est un peu plus grande que Zucro 2. Mais ça, parce que si jamais on veut ragrandir la map, ne serait-ce que, je ne sais pas, on veut l'agrandir pour voir un peu mieux, on ne peut pas, en fait, ragrandir la map du jeu. Vous voyez, la map, là, elle est beaucoup grande, là. On ne peut pas faire ça. Sur Zucmotor West, on ne peut pas. La map, elle a une dimension, et on ne peut pas la grandir ou la réptisser. C'est un peu embêtant. Parce que j'aurais bien aimé, moi, en vrai, rapetisser la map ou la ragrandir. Bon, ben, heureusement, ce n'est pas le cas, on ne pourra pas. En tout cas, j'aime bien ce con, là, sur le jeu. C'est magnifique, ce genre-là. La version, ce n'est pas compliqué, ce genre-là, c'est mon nom préféré, c'est les Elagglides. C'est vraiment mon nom préféré sur le jeu. C'est un nom préféré, il n'y a pas meilleur endroit sur le jeu que ce que j'en ai, non. C'est un nom préféré. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas la dernière fois que je fais une présentation de mise à jour. C'est juste la dernière fois que je présente un Motor Pass. Et donc, par exemple, de ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, dans deux mois, on ne pourra plus le faire. Je ne sais pas comment ça va se passer pour les Motor Pass. Franchement, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont retirer l'onglet Motor Pass du jeu, ou ils vont se contenter tout simplement de l'enlever définitivement et puis point barre ? Alors par contre, si jamais ils enlèvent le Motor Pass, genre en mode anglais Motor Pass, ils l'enlèvent complètement, on ne pourra plus gagner de CC. Le seul moyen de gagner des gros crédits sur Zuko 2 à l'heure actuelle, c'est que les Motor Pass. S'ils enlèvent définitivement l'accès aux Motor Pass, on ne pourra plus jamais gagner de CC. Donc, si on peut se gagner du tout de croûts crédits sur le jeu, ça vendrait dire que le seul moyen de gagner de croûts crédits sur Zuko 2, ce serait vraiment d'en acheter et tu n'aurais tout aucun moyen. Parce que les Motor Pass n'existeraient plus. C'est un peu cool. Donc, je ne sais pas combien de gens vont faire, parce qu'à l'époque, sur Zuko 2, on avait des contrats live. Des contrats live, ça permettait de gagner des CC. Est-ce que les contrats live vont exister à nouveau, du coup ? Le fait que, du coup, les Motor Pass n'existeraient plus. Parce qu'ils avaient dit, en gros, que le fait qu'on avait les Motor Pass et les contrats live, c'était... On pouvait gagner... En fait, on avait deux manœuvres de gagner des CC. Et c'est à cause de ça qu'ils y ont enlevé. Les contrats live, ils les ont enlevés parce qu'on pouvait gagner des CC à la fois dans les Motor Pass et à la fois dans les contrats live. Sauf que les Motor Pass vont être retirés du jeu. Et les contrats live ont été déjà retirés du jeu. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'ils appartiennent quelque chose. Les contrats live existaient avec les enlevés. Ça n'existe plus, quoi. D'autres, les Motor Pass, ils vont, du coup, les enlever. Alors, est-ce que les contrats live vont revenir ? Parce qu'on n'a plus aucun moment de gagner des CC, maintenant. Bah, je pourrais toujours poser la question aux développeurs. Pour savoir comment ça va se passer une fois que les Motor Pass seront terminés. Est-ce qu'on aurait toujours un moyen de gagner des gros crédits ? Le fait que les Motor Pass n'existe plus, si les Motor Pass n'existe plus, on n'a plus aucun moyen de gagner des CC, maintenant. Bah, je pourrais toujours poser la question, est-ce que les Motor Pass seront définitivement enlevés du jeu ? Est-ce que ça s'est enlevé, et du coup, on ne pourra plus gagner de gros crédits de cette manière-là ? Et donc, ça voudrait dire qu'on n'aurait plus le choix, ou on pourrait toujours en gagner. Parce que les contrats live vont offrir leur retour. Moi, je dirais telles les choses, telles qu'elles sont. Comment, du coup, ça se passerait comment ? Donc, ça veut dire que tout en haut à droite, on a le fait que je suis niveau 26. Bah, d'ici dans deux mois, on ne le verrait peut-être plus. Bah oui, on ne le verra peut-être plus, parce que du coup, là, il sera enlevé. Ouais, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Donc, on a mission contacteur et fuite. Et après, bah, c'est tout ce qui nous reste. Là, c'est vraiment tout ce qui reste. Il reste mission contacteur et fuite, et puis après, on aura fini déjà. Donc, mission contracteur. Bah, tiens, on va faire suite mission contacteur, là. Il ne reste plus qu'une mission contacteur à faire et une fuite. Ça fait une égalité que je n'ai pas fait cette mission contacteur, honnêtement. En plus, je crois qu'on va la faire en hyper-cœur, en plus. Ouais, en plus, on peut aller faire en hyper-cœur, bah, c'est parfait. Donc, je fais cette mission contracteur, là-haut. Ensuite, je fais un défi-fuite deux fois, et puis la présentation de la mien-jour, bah, elle sera finie, du coup. J'aurais... Ouais, j'aurais tout fait ce que j'avais à faire, finalement. Donc, là, comme j'ai dit, je ne progresse plus dans les motorpass. Alors, avant, oui, alors, avant, je prenais le temps, systématiquement avant, je prenais le temps de progresser dans les motorpass. Maintenant, non, voilà, je... Non, je ne le fais plus, honnêtement, je ne prends même plus la peine de faire les motorpass. Voilà, en réalité, je ne prends même plus la peine de faire les 10 filles de ma verre dans les motorpass. Là, je le fais pour vous montrer comment ça fonctionne, mais sinon, moi, personnellement, non, je ne le fais plus. Je ne le fais plus, c'est pas rentable, enfin, c'est pas que c'est pas rentable, mais c'est juste que... Ça ne sert à rien, parce que quoi qu'il arrive, avant la fin des deux mois, j'aurais forcément le palier 50. En gros, j'obtiens le palier 50, quoi qu'il arrive, assez facilement sur le jeu. Et donc, c'est pour ça que... C'est un peu trop facile. Donc, il ne me reste plus qu'un 10 filles 8, hein. Alors, à 10 filles 8, il y en a un, c'est là. Donc, il faut que je m'enfuie deux fois. Alors, à l'époque, il me semblait qu'il fallait s'enfuir trois fois pour... Avant, je me suis évolant, donc je me cours. C'est peut-être le radar, il faut peut-être le faire trois fois le radar, je crois. Je crois que le radar, il faut le faire deux fois, puis les filles pour le faire deux fois. Non, très possible. Non, très possible. Et donc, maintenant, qu'on va ici. Et bien, du coup, on a fait tous nos paliers. Donc là, on n'a pas gagné de récompense, parce que du coup, il me manque trois motor stars. Il s'agit que tous les jours, ça, ça se reset, tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, tous les défis qui sont là, jusque-là, tous les jours, les défis sont nouveaux. C'est toujours les mêmes que je vous expliquais tout à l'heure, c'est tout le temps les mêmes défis. Mais bon, sinon, vous avez des challenges, sinon, saisonniers. Et les challenges saisonniers, c'est juste gagner des followers. En réalité, vous faites bronze. En fait, ce n'est pas compliqué. Vous participez au summit de The Crew 2. Vous faites n'importe quelle épreuve ou n'importe quel défi. Vous revenez de la semaine d'après, récupérez votre récompense bronze. Et les quatre défis qui sont, les quatre défis, là, sont complétés. Voilà. Ils sont complétés et vraiment, vous ne faites rien d'autre. Et donc, en réalité, c'est vraiment hyper, hyper facile. Vraiment, vous faites juste, vous ne faites que ça. Vous faites juste ça. Et votre moteur passe sera palier 50 d'ici la fin des deux mois. Là, vous avez deux mois pour passer palier 100. Autant dire que c'est palier 50, autant dire que c'est facile. C'est un peu, oui, c'est beaucoup trop facile. Sur The Crew 2, on a un moins pour passer le palier 100. Donc, vous imaginez, c'est en un d'aller beaucoup plus court. Et en plus, c'est hyper galère pour passer les paliers. Donc, sur The Crew 2, c'est bien plus dur de passer les paliers. Parce qu'il faut gagner un certain nombre d'XP entre chaque palier. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus long. Alors que là, il faut gagner 10 motor stars. Et les 10 motor stars se gagnent assez facilement. Donc, finalement, par rapport à The Crew 2, je dirais que The Crew 2, c'est bien plus dur et un peu plus intéressant. Parce qu'il s'est plus galère. Donc, il ne faut plus se farmer et du coup, on passe plus de temps au jeu. Ça, c'est utile. Sur The Crew 2, c'est inutile. Les moteurs passent, ils ne servent pas à grand chose. Il aurait fallu qu'ils mettent 100 paliers. Il aurait fallu, mais bon, tant pis. Ils en ont dit que 5 ans. Il aurait fallu en mettre 100. Mais bon, voilà. Bon, c'est la dernière fois qu'on se retrouve pour la presse faire une présentation de mise à jour. Du moins, pour des mises à jour en rapport avec des saisons. Parce que la saison, les saisons, c'est terminé sur The Crew 2. La prochaine mise à jour aura lieu l'année prochaine. Oui, c'est vrai. La prochaine fois que je vous fais une présentation de mise à jour, je vous retrouve l'année prochaine. En janvier, je ne sais pas vraiment exactement quand. Mais je vous retrouve l'année prochaine. Alors, il s'agit que dans les moteurs passent, c'est qu'il y a 59 jours. Donc, ça veut dire que je vous retrouverai dans un peu plus de 59 jours pour faire, voilà, c'est à peu près ça. Si vous voulez, en réalité, je peux vraiment vous dire la date précise qu'on se retrouvera pour la présentation de la mise à jour. Parce que si on va sur le site officiel, ils nous mettent tous les summits. Ils nous mettent, en fait, l'intégralité de tous les summits du jeu. Et vu qu'ils nous mettent l'intégralité de tous les summits, normalement, vu qu'ils nous mettent l'intégralité des summits, on devrait normalement voir. C'est quand, la dernière fois, qu'on se retrouvera. Mais après, c'est à prendre avec des pincettes, parce que je ne sais pas la date. Alors, je vais regarder, mais je ne suis pas sûr qu'on va y bien y voir. C'est marqué que c'est novembre. Alors, c'est peut-être en novembre, peut-être que du coup, je me suis trompé. Peut-être que la prochaine mise à jour de The Cro2, finalement, là, ce ne sera pas en janvier. J'avais dit que c'était en janvier, mais je me suis trompé. Finalement, la prochaine mise à jour sera en novembre. Alors, je n'arrive pas à voir, c'est écrit 8 novembre. Alors, attendez, est-ce que le 8 novembre, ça correspond à quel jour ? Ah si, ça correspond à 8, le 8 novembre. Ah, donc, finalement, non. On se retrouvera encore cette année pour une présentation de mise à jour. Parce qu'à ce qui paraît, ça finirait le 8 novembre. Donc, la présentation de la mise à jour, la prochaine fois, ça commencerait le 13 novembre. Donc, on se retrouverait le 13 novembre. Lundi 13 novembre, la prochaine fois, pour la présentation de la mise à jour. Bah, ça ne sera pas la saison 10, la saison 1, parce que ça n'existera pas. Donc, ça sera une mise à jour. Voilà, donc, lundi 13 novembre, et bien, normalement, vous aurez une vidéo sur la présentation de la mise à jour. Mais on ne sait pas, ça ne sera pas une saison. Donc, à voir. Mise à jour, à ce qui paraît classique. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire. Voilà, donc, et bien, au 13 novembre, on a dit 13 novembre, et c'est quand même marrant, je vais vous dire. C'est quand même très marrant, c'est que sur The Crew 2, un jour, on a une mise à jour qui était le 13 novembre. Voilà, c'est marrant, c'est, voilà, à dire. Juste pour préciser, allez, au 13 novembre, c'était Soluix-en-Trofait. Pour faire la présentation de la mise à jour. C'était Soluix-en-Trofait. Sous-titrage ST' 501